Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle leçon de lecture et phonologie. Aujourd'hui, nous allons voir leçon I. Leçon I. Écoutez. Giraffe. Giraffe. Sous-ri. Sous-ri. Livre. Livre. Quel est le son qui se répète? Giraffe. Sous-ri. Livre. Le son qui se répète, c'est le son I. I. Regardez avec moi. Un livre. Un livre. Combien y a-t-il de syllabes dans le mot livre? Voyons ensemble. Un livre. Li- Vreux. Li- Vreux. Combien y a-t-il de syllabes dans le mot livre? Deux syllabes. Une souris. Une souris. Combien y a-t-il de syllabes dans le mot souris? Voyons ensemble. Sous-ri. Deux syllabes. Regardez avec moi. Regardez le S qui est en gris. On dit souris. On ne dit pas souris. Le S est muet. On l'écrit en orthographe. Ça veut dire en écriture. Mais on ne le prononce pas. Une girafe. Une girafe. Combien y a-t-il de syllabes dans le mot girafe? Voyons ensemble. J- Ra- Fe. Trois syllabes. J- Ra- Fe. Regardez avec moi. Le R et le A. Si vous vous rappelez, nous avons déjà vu les deux sons qui sont R et A. Voyons d'autres mots. Citron. Un citron. Combien y a-t-il de syllabes dans le mot citron? Voyons ensemble. Si- Tron. Écoutez. Si- Tron. Si- Tron. Il y a deux syllabes dans le mot citron. Un hibou. I- Bou. I- Bou. Combien y a-t-il de syllabes dans le mot i-bou? Voyons ensemble. I- Bou. Deux syllabes. On ne dit pas jibou, on dit i-bou. Le H ici est muet. On prononce que le I et bien sûr la syllabe bou. I-i-bou. I-bou. Deux syllabes. Deux syllabes. Un piano. Pia-no. Pia-no. Combien y a-t-il de syllabes? Voyons ensemble. Pia-no. Pia-no. Deux syllabes. Notre mot piano contient deux syllabes. Et bien sûr notre ancien mot qu'on l'a déjà vu. Ra-di. Combien y a-t-il de syllabes dans le mot radis? Ra-di. Ra-di. Deux syllabes. Notre mot radis contient les sons qu'on a déjà vu. Le R, le A qui nous donne la syllabe ici. Ra. Et le son d'aujourd'hui qui est le son I bien sûr. Qui est en gras, en rouge. Et bien sûr comme toujours le S qui est en gris. Qui ne se prononce pas mais en l'écritant quand même. Ah là c'est un mot qui est un peu plus compliqué. Écoutez. Une hirondelle. Bien sûr le H est muet ici. On ne prend que le I mais on écrit le H. Écoutez. I-ron-de-le. I-ron-de-le. Combien y a-t-il de syllabes? Regardons ensemble. I-ron-de-le. Une, deux, trois et quatre. Quatre syllabes. I-ron-de-le. I-ron-de-le. Quatre syllabes. Et notre dernier mot est le mot guitare. Combien y a-t-il de syllabes dans le mot guitare? G-i-t-a-re. G-i-t-a-re. Trois syllabes. Regardez. Le I, c'est le son d'aujourd'hui. Le T, c'est le son qu'on a déjà vu. Le A et le R. T-A-R. Les sons qu'on a déjà vu. Et bien sûr notre quatrième son d'aujourd'hui, c'est le son I. Le mot guitare contient les quatre sons qu'on a déjà vu. Et bien mes chers enfants, notre leçon d'aujourd'hui est déjà terminée. Je vous vois dans une nouvelle leçon. Inch'Allah. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada www.youtube.com www.youtube.com